Yop les Tryhards, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Je n'ai absolument pas travaillé mon commentary, tout simplement parce que je suis derrière mon écran avec le micro et je vais vous parler évidemment de ce que vous savez du skill-based matchmaking, de ce que j'en pense, même si cela peut froisser éventuellement une certaine partie de la communauté, même si ce n'est pas vraiment le cas de mon avis là-dessus. Mais on va dire qu'à l'heure actuelle tout le monde en parle, que ce soit les gros influenceurs, que ce soit éventuellement certaines parties de la communauté COD, enfin Call of Duty tout simplement qui en parle et qui tout simplement des fois ne connaît absolument pas le terme skill-based matchmaking mais qui utilise ce terme-là. Enfin bref, le terme SBMM est un peu utilisé pour tout et n'importe quoi à l'heure actuelle sans que vraiment des personnes se posent certaines questions parce que des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer le skill-based matchmaking parce que c'est un algorithme à l'heure actuelle qui est tellement compliqué à essayer de définir correctement avec une très bonne définition que tout le monde en fait a un peu sa propre définition du skill-based matchmaking ce qui est un peu déjà un bordel là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, c'est quand même assez important. Je sais que ces derniers temps je n'ai pas été super super actif, je propose des vidéos tous les trois jours mais même si c'est un peu compliqué, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment mais bon Call of Duty moi personnellement ça me plaît énormément, je suis très très actif sur Twitch c'est là où on claque des grosses games, des grosses nucléaires et oui tout en étant légit, aucune triche, nous on ne triche pas pour claquer les nucléaires et même si on doit suer pendant 5 ou 6 heures de live pour claquer cette nucléaire on va justement suer, mais bon justement ça va être un peu le sujet de cette vidéo là et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà rien que pour les gameplay proposés rien que pour le soutien etc, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui likent les vidéos qui partagent les vidéos etc, donc n'hésitez pas et voilà vraiment bombarder la barre de like franchement ça me ferait extrêmement plaisir, surtout quand on parle d'un sujet pareil et puis ça montre votre soutien par rapport à la chaîne YouTube pour ceux qui me suivent en plus depuis très longtemps c'est juste un petit réflexe, lâchez un petit pouce bleu et partagez la vidéo également Au niveau du gameplay, je vous ai proposé deux gameplays et c'est pas pour rien que je vais proposer ces deux gameplays là la première game est tout simplement ma nucléaire la plus belle sur le jeu à l'heure actuelle j'ai tapé une nucléaire en 4 minutes vers la fin donc vraiment la game est totalement insane d'ailleurs j'aurais même pas cru la claquer cette game là parce que comme vous pouvez voir au début beaucoup de peine à sortir du spawn, les alliés font des très mauvaises poches je me retrouve avec des personnes qui savent jouer qui jumpshot non-stop etc et puis tout simplement je vais leur taper une de ses nuits qui sont vraiment incroyables donc plutôt assez fort sympathique cette nucléaire là et ensuite je vais justement vous proposer qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on lance en groupe sur Call of Duty Black Ops Cold War en groupe de 6 et également la nucléaire mais je pense que ça, ça doit être vraiment la nucléaire la plus dégueulasse que j'ai pu sortir sur le jeu à l'heure actuelle je suis à 19 nucléaires sur Black Ops Cold War donc plutôt bueno franchement c'est plutôt très très bien sur ce point là bon je pense que tu as compris de quoi on va parler skill-based matchmaking aujourd'hui et pas que parce que le matchmaking sur Call of Duty Black Ops Cold War est tout aussi complexe que celui de Modern Warfare je pense que vous êtes au courant et comme je l'ai expliqué dans une certaine vidéo auquel j'avais parlé du skill-based matchmaking sur tous les Call of Duty comment ça fonctionnait etc je pense que vous êtes au courant que c'est extrêmement compliqué à définir ça et sans parler qu'un matchmaking ce n'est pas que du skill-based matchmaking puisque dans le matchmaking il y a forcément d'autres éléments qui sont pris en compte le skill-based matchmaking est quelque chose qui est implémenté dans le matchmaking mais qui a par exemple dans le matchmaking l'équilibrage de l'équipe exemple typique si je devais imager ça tout simplement imaginer que le matchmaking c'est un hamburger du McDo c'est un Big Mac etc donc ça veut dire que le SBMM serait la viande et que en l'occurrence l'équilibrage d'armes serait le fromage et qu'un autre élément serait le pain enfin bref tu as compris que le matchmaking c'est beaucoup d'éléments qui sont pris de certains points très importants lors de la conception d'une game et qui en fait après une game saine ou pas du tout en fait par rapport à ça et c'est vrai que depuis deux ans depuis Modern Warfare quand j'avais déjà fait la vidéo sur le skill-based matchmaking beaucoup de gens ne comprenaient pas en fait ce que j'essayais de dénoncer à travers le jeu et ce que de base le SBMM est basé sur de bonnes intentions il faut quand même le dire que de base le SBMM est basé sur de bonnes intentions mais qu'au final il est très mal réalisé première des choses et que deuxième des choses il n'est pas possible réellement et statistiquement de vouloir affronter quelqu'un qui non seulement a le même soit disant statistique que toi les mêmes déplacements les mêmes envies de jouer avec telle ou telle arme avec en fait tout simplement des calculs mathématiques parce que c'est tout simplement impossible et je vais prendre l'exemple typique par exemple des personnes qui sont très très bon au sniper qui peuvent avoir des deux ratios etc. sur les anciens Call of Duty et qui malheureusement sur ce Call of Duty là même si tu joues au sniper et tu vas avoir deux ratios le premier réflexe en fait c'est que toutes les personnes en face vont jouer forcément soit AUG soit M16 soit MP5 et puis en plus vous vous êtes rendu compte que cette année là il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont amusées à faire des vidéos Best Class Setup qui ne se sont pas amusées à jouer avec telle ou telle arme sous prétexte que tel ou tel YouTuber a fait une vidéo dessus je pense que toutes les personnes qui ont joué Day One se sont rendu compte que tout le monde jouait MP5 AUG M16 il n'y aura pas fallu attendre que tous les YouTubers fassent des vidéos dessus pour que toutes les Best Class Setup soient soi-disant investies ou envahies dans le multiplayer de Call of Duty c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas bêtes et que finalement quand tu arrives à un certain niveau de skill-based matchmaking dans les hautes on va dire quand tu réalises de très bonnes games à la suite bah tout simplement les personnes vont jouer avec les meilleures armes en fait tout simplement donc c'est plutôt ça en fait à l'heure actuelle qui rend le jeu plus que lassant que ça soit Modern Warfare Multiplayer ou que ça soit Black Ops Cold War parce que le jeu en fait avec un skill-based matchmaking aussi strict tu vas forcément à un moment donné tomber contre les personnes qui jouent forcément des métas quoi qu'il arrive et c'est plutôt assez dommage parce que ça crée une certaine lassitude ça crée des gros problèmes au sein du jeu qu'on n'aurait pas avec un SBMM aussi violent je ne dis pas qu'il ne faut pas de skill-based matchmaking sur Call of Duty Black Ops Cold War ou sur d'autres jeux parce que Black Ops 2 a été le premier et je dis bien le premier à instaurer un système de skill-based matchmaking et que les personnes ne se rendaient pas compte mais parce que tout simplement le jeu était quand même bien le jeu n'était pas aussi violent en termes de matchmaking mais que évidemment qu'il y avait des personnes à l'époque de Black Ops 2 pour réaliser des gameplays double ou triple nucléaire réaliser du River Boost ça existait déjà à l'époque et sauf que ces personnes-là ne se rendaient pas compte en termes de gameplay parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore énormément parlé parce que le matchmaking même en ayant de bonnes statistiques bah tu t'en rendais pas compte tout simplement et c'est ça qui faisait une énorme différence à l'heure actuelle c'est que à l'époque en fait le matchmaking était moins violent et là on le ressent beaucoup plus en fait les restrictions sont très très violentes sur Modern Warfare mais par exemple sur Cold War ce n'est pas réellement les restrictions du skill-based matchmaking qui sont violents c'est surtout l'équilibrage d'équipe qui est ultra violent et certes quand tu es en groupe alors quand tu es en groupe de 6 le skill-based matchmaking est super violent mais en solo par exemple le matchmaking est un poil moins violent mais en fait il va être compensé par de l'équilibrage d'équipe et tu peux tomber sur des mecs qui sont totalement mais nuls mais vraiment j'utilise ce terme-là parce que je ne vais pas être méchant avec cette personne-là parce que ce n'est pas le but parce que chacun joue comme il peut avec son niveau etc mais tu tombes sur des mecs des fois dans ton équipe qui ne savent pas jouer et au début je pensais que vraiment j'étais peut-être en train de dire j'étais de mauvaise foi en train de me dire que j'exagérais à ce moment-là etc bah bizarrement quand je suis allé parti voire d'autres gros youtubeurs américains etc bah ils avaient ce même ressenti que j'avais en fait que par exemple aujourd'hui pour ceux qui me suivent tous les jours sur Twitch je ne suis pas quelqu'un normalement je ne suis plus quelqu'un qui pète des câbles sur le jeu etc je suis plutôt quelqu'un de calme maintenant avec Cold War parce que j'apprécie beaucoup le multiplayer enfin les gunfights et tout j'aime beaucoup surtout la domination avec des spawns fixes ce que Modern Warfare a été incapable de faire de faire une bonne domination Cold War a enfin su faire une bonne domination avec des spawns fixes avec une logique avec des maps beaucoup plus intéressants qui sont avec 3 allées mais ce que j'ai remarqué pendant 2 heures aujourd'hui sur le live c'est que j'entre toujours dans des games commencés je n'ai pas pu faire une game qui a commencé du point 0 au point 200 en 2 heures je suis toujours entré dans une game où les alliés se faisaient fracasser et que je devais rectifier ça entre guillemets et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes et c'est ultra rageant parce qu'il n'y a rien de pire de ne pas pouvoir jouer une game du début jusqu'à la fin tu entres dans des games tes alliés se font arracher la gueule et tu dois subir ça sincèrement je ne comprends pas à l'heure actuelle comment ça marche ce système d'équilibrage parce que tu dois subir les conséquences en mode solo quand tu joues tout seul et je trouve ça dommage parce que je suis quelqu'un qui adore jouer en solo sur le jeu vraiment j'adore jouer en solo j'ai toujours joué en solo pour ceux qui ont l'habitude de voir depuis Black Ops 3 est-ce que maintenant le skill-based matchmaking et l'équilibrage qui sont quand même assez puissants sur ce jeu-là t'empêchent de claquer par exemple des nucléaires où tu es très grossier non c'est faux tu peux très bien taper des nucléaires j'en suis la preuve tous les jours sur Twitch je suis à l'heure actuelle comme je vous ai dit à plus de 19 nucléaires et c'est vraiment vraiment hard par contre mais c'est beaucoup plus simple que sur Modern Warfare Modern Warfare taper des nucléaires en solo hormis Shoothouse évidemment mais dans les autres maps etc. en domination c'était insupportable c'était impossible c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'était cassé en guerre terrestre parce que c'était juste impossible vraiment c'était impossible de chez impossible parce que tout simplement les maps étaient mal construites parce que les spawns étaient mal construits en domination donc de nouveau par rapport à ce Cold War là évidemment c'est possible de taper des nucléaires en solo sur Black Ops Cold War et s'il y a d'autres youtubeurs d'autres influenceurs qui te diront non c'est pas possible bah c'est faux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent mais il y a beaucoup également de personnes qui font ce qu'on appelle du river boost alors malheureusement pour moi parce que je suis honnête j'ai toujours été honnête sur ces points là et je n'ai jamais triché quoi qu'il arrive peu importe ce que les gens pensent etc. il y a tous les lives sur Twitch si vous voulez vous amuser amusez-vous de regarder ça sur Twitch le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont malhonnêtes qui trichent sans vouloir avouer etc. et de nouveau ces personnes là je ne peux pas leur en vouloir de vouloir faire du river boost parce que c'est vrai que faire 5 à 6 heures de jeu pour essayer de trouver les games parfaits et à ce moment là se dire bon celle là je peux taper la nucléaire celle là je ne peux pas mais il faut quand même que je tryhard parce que etc. parce que sinon tu vas te faire arracher le cul etc. voilà sincèrement je peux comprendre les personnes qui le font je ne le ferai pas parce que moralement bah ce n'est pas juste tout simplement moralement c'est pas juste mais à ce moment là il faut vous dire que forcément les nucléaires sachant le SBM qui est aussi puissant ne seront pas aussi belles qu'on a pu connaître à l'époque d'un Modern Warfare 3 qu'un Call of Duty Black Ops 2 qu'un Black Ops 3 qu'un Black Ops 4 etc. parce que ces jeux là n'avaient pas de telles restrictions aussi compliquées et surtout quand tu réalises de bonnes games que ça soit je dis une bêtise 5 fois de suite tu réalises un 5 de ratio bah le Skill Based Matchmaking va très vite te rappeler et te remettre à l'ordre et te dire bon bah maintenant il faut que tu affrontes que des bons players et à ce moment là bah ça risque d'être très très compliqué et déjà là lors de cette game là comme vous pouvez voir bah les mecs sont bons j'ai quand même réussi à leur taper une nuque lorsque les mecs jumpshot les mecs c'est pas des glandus que j'affronte en face c'est des mecs qui savent quand même jouer au jeu et ça en fait à partir de ce moment là il y a également le Skill Based Matchmaking en groupe de 6 et mon dieu qu'est-ce que c'est horrible en fait c'est juste insupportable le Skill Based Matchmaking par groupe et je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont totalement déserté le jeu en étant avec des potes etc parce que il est beaucoup trop violent t'as l'impression que c'est un match de compétition t'as l'impression que c'est de la CWL et que en fait les mecs communiquent non-stop en fait c'est pour ça que des fois je désactivais même pas les micros parce que quand tu tuais les mecs bah tu entendais les mecs en train de parler parler dire ouais il est là il est là fais attention on fait si il fait ça en fait bref en gros c'est un putain de match compétitif chaque match en groupe de 6 ce que je peux comprendre évidemment mais d'un côté on est là également pour avoir du fun on est là pour avoir du plaisir et c'est vrai que ça devient très compliqué et de nouveau je ne peux pas en vouloir aux personnes qui arrivent sur la chaîne YouTube qui disent ah non mais toi tu fais certainement du River Boost etc parce que en réalité si on doit être franc il y a 90% à l'heure actuelle des gros Youtubers qui font le River Boost et c'est vrai que c'est assez dédommageable pour moi pour quelques membres Apex également qui ne font pas du River Boost je pense à Yanks également qui n'en fait pas et également d'autres éventuellement personnes ou streamers qui malheureusement se tuent à la tâche et qui sont malheureusement pas récompensés et qui se font malheureusement qui sont subis par ce genre de personnes qui disent ouais mais tu dois forcément faire ci moi j'y arrive pas etc lorsque personnellement sur Black Ops Cold War c'est possible de taper des nuques malheureusement évidemment les nuques sont obligés d'être tapés à la machine de guerre tu te doutes bien qu'on a assez de désavantages comme ça sur le jeu qu'on va pas commencer à essayer de s'amputer un pied sous prétexte que ça ne plaît pas à certaines personnes malheureusement il est obligé de jouer à la machine de guerre pour taper des nucléaires si déjà les matchs sont assez compliqués comme ça que les duels avec les personnes avec qui on affronte tout simplement sont déjà durs alors imaginez tout simplement si on nous enlevait la machine de guerre je veux dire sur chaque Call of Duty il y a toujours quelque chose qui nous a aidé à taper des nucléaires beaucoup plus facilement sur Black Ops 2 c'était la microstation orbitale sur Black Ops 3 c'était également la microstation orbitale et en plus on avait les spécialistes à l'époque on avait les spécialistes je ne verrais pas pourquoi en fait ça ne devrait pas compter dans la série nucléaire et là la machine de guerre non sur Black Ops Cold War ça ne devrait pas être compté en fait je trouve ça plutôt assez normal on a toujours quelque chose pour nous aider même Black Ops 4 on avait les spécialistes le jeu nous a été imposé ainsi malheureusement que ça soit par les développeurs de chez Treyarch ou par Activision avec leur skill-based matchmaking qu'est-ce que vous en pensez vous déjà dans l'espace des commentaires c'est vrai que j'aimerais bien également avoir votre avis là-dessus est-ce que même si le skill-based matchmaking est quand même assez violent qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous kiffez le jeu parce que moi personnellement c'est mon cas je kiffe le jeu même si le système de strike pour moi devrait quand même être réétudié là il parle justement de mettre la microstation orbitale sur Black Ops Cold War et je suis très content parce que même si elle serait une sorte destructible c'est-à-dire que les gens pourraient casser la vissat etc bah en vérité ça serait plutôt assez cool d'avoir la vissat sur Black Ops Cold War parce que ça parle justement d'avoir 7000 points donc 7000 points c'est quand même 14 ou 15 kills sans mourir donc c'est plutôt assez bien en vérité ça peut vraiment aider les personnes en série et en plus de ça 7000 points même si les mecs en face sont quand même un peu bons ils ont intérêt à réaliser de bonnes games parce que 7000 points faut quand même le faire les 7000 points donc enfin 7000 de score en gros donc je sais que généralement quand c'est game de tryhard qu'on game de tryhard les 7000 points ça arrive pas ça voilà c'est plutôt qu'on des personnes à ce moment là un peu moins fortes tranquilles mais auquel là où tu peux vraiment taper de grosses games tout simplement et à ce moment là c'est vrai que la vissat est plutôt un bon élément qui va arriver prochainement évidemment que ce système là est là pour tout simplement essayer de faire gagner un maximum de thunes Activision je pense que là dessus on est tous d'accord là dessus le problème et le truc qui me dérange le plus dans cette histoire c'est que que tu bannisses enfin tout simplement des riverboosters sont bannis donc c'est pour ça que je ne suis pas banni je ne fais pas de riverboost les petits haters qu'on peut avoir de temps en temps dans l'espace des commentaires il faut savoir qu'ils sont bannis donc c'est plutôt je dirais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose je ne sais pas écoute ça peut dépendre éventuellement de comment la personne exploite un système mais par contre ce que je trouve ça ridicule c'est que les riverboosters sont bannis un an et demi sur Black Ops Cold War lorsqu'un cheater sur Warzone au bout de deux semaines il peut revenir sur le jeu voilà il n'y a aucune mesure à l'heure actuelle on décide de vouloir punir violemment les personnes qui essayent de contourner un système légitement parce que finalement il n'y a pas de système de hack etc le jeu c'est vrai qu'ils contournent le système pour arriver à leur fin mais finalement est-ce que ces personnes-là dérangent énormément ? bah pas trop parce que finalement quand tu vas jouer à Call of Duty Black Ops Cold War des personnes comme moi peuvent tomber sur des cheaters voilà et ces cheaters-là au bout de quoi cinq ou quatre jours sont débannis et peuvent recommencer à faire leur connerie en réachetant ou tout simplement en reprenant un abonnement chez tel ou tel hacker etc et ils ne sont même pas bannis en fait genre il n'y a aucune mesure qui est logique par rapport à tout ça on se retrouve dans des mesures complètement déraisonnables et qui amènent en fait à de la frustration en fait on se demande mais qui s'occupe de ça chez Call of Duty pourquoi vouloir bannir un mec qui certes contourne le système on est tous d'accord qu'éventuellement il doit être banni selon certaines personnes ou d'autres pas banni mais ces cheaters-là qui sont à l'heure actuelle que je pense je pense que vous connaissez tous M. Poivre et Sel au bout de trois semaines bah il peut revenir sur le jeu il peut streamer il n'y a aucun problème vas-y open bar je veux dire il n'y a aucune logique par rapport à ça par rapport à ce skill-based matchmaking-là qui est surprotégé qu'on essaye d'empêcher toutes les personnes de vouloir essayer de le contourner et essayer de prendre un minimum je ne sais pas de plaisir pour certaines personnes personnellement comme je le dirais toujours s'il y a quelqu'un qui veut River Boost je m'en fous je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui veut faire du River Boost je le dis honnêtement si tu veux le faire il n'y a pas de problème et tant qu'il ne se prétend pas être le meilleur joueur du monde ou qu'il dise tout simplement ah non mais moi je n'ai pas de River Boost ah non mais moi j'ai 4-5 de ratio j'ai 3 de ratio je suis juste le meilleur joueur du monde non mais en fait ce n'est juste pas possible quand tu sais que les joueurs pro n'ont même pas le 2 de ratio sur le jeu c'est n'importe quoi voilà c'est n'importe quoi personnellement je trouve ça un peu ridicule à ce point-là mais évidemment les goûts et les couleurs sur certains points c'est très très différent d'ailleurs n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires sur ce point-là on peut tous avoir des avis différents je ne suis pas là en train de dire j'ai raison et tu as tort je peux très bien avoir tort sur certains points et tu peux avoir très fortement raison sur d'autres points même si c'est vrai que pour le moment le ressenti est plutôt assez corrosif sur le skill-based matchmaking mais cela ne vous empêche pas de taper des grosses games évidemment cela tout simplement va réduire le fait que vous pouvez taper encore de plus grosses games parce que c'est vrai qu'à l'époque sur Call of Duty on pouvait taper des 200 plus de 100 kills des doubles voire triples nucléaires enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement demain sur Twitch et très prochainement sous YouTube ciao ciao à tout le monde 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 ciao à tout le monde